Musique Bonjour, je m'appelle Julien Moucranie, je suis réalisateur de court-métrage, de clips, de pub et plus particulièrement en ce moment, de bande-annonce de jeux vidéo. Justement toi en tant que réalisateur, comment est-ce que tu juges l'histoire d'amour peut-être un peu contrariée entre le cinéma et le jeu vidéo ? Alors c'est très délicat, je dirais que le premier problème ce sont les influences, c'est quand on a les mêmes influences, c'est un peu délicat, en particulier dans le sens où le cinéma en gros est à la base de tout ça et que le jeu vidéo pendant des années a quand même essayé de retranscrire des émotions cinématographiques en jeu vidéo. Forcément quand on essaye de copier en moins bien, ça se passe pas très bien. Et une des grosses solutions pour que ça se passe mieux, c'est de faire une véritable adaptation, de trahir, de transgresser, mais aux bons endroits pour qu'il y ait quelque chose de différent et qui justifie le changement de médias. Et ce serait quoi justement une bonne adaptation ? Alors la bonne adaptation de jeux vidéo c'est toujours, je dirais que on devrait s'approcher bientôt, je pense qu'il y a des licences qui sont en train de, pour pas parler de la maison, pour pas parler d'Assassin's Creed, il y a peut-être des choses qui sont en train d'arriver déjà, tout simplement, on n'est pas obligé de penser à 10 ans, après n'ayant pas vu le film, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment non, le secret c'est écrire pour le cinéma, basé sur un univers, en réinventant un personnage. A l'image de reboots de jeux vidéo, par exemple le dernier reboot de Tomb Raider, qui est je trouve extrêmement cinématographique dans son approche, en termes d'empathie, en termes de construction narrative. Si quelque chose du même enregistre était fait pour le cinéma, je pense que déjà là il y aurait un angle intéressant. Et puis la réalité c'est aussi qu'il faut un réalisateur. Et un grand réalisateur pourrait aider vraiment à arriver à cette étape là, qui est un jeu vidéo adapté au cinéma. Donc il faut, en gros à ma réponse, il faut travailler, 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 pour faire un truc intéressant. Est-ce qu'une des difficultés aussi, ce n'est pas de réussir à condenser en deux heures, deux heures et demie, des aventures qui parfois durent des dizaines, voire des centaines d'heures ? Bien sûr, une des solutions de facilité ce serait d'adapter un jeu vidéo en série télé. Mais du coup, on raterait un coche qui est que, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Mais disons que déjà le fait qu'un jeu vidéo dure entre 6 et 70 heures sur des jeux narratifs, et qu'on essaie de les transposer en série télé en 10 heures, on aurait déjà un problème en plus, dans le sens où si, déjà je n'ai pas d'effort à faire sur la construction narrative, la transgression passe déjà par la réécriture et la condensation justement. Le cinéma, il y a un rapport essentiel à l'écriture, où on doit aller quand même rapidement droit au but. Et dans le jeu vidéo, l'idée c'est quand même de faire l'expérience des choses. Donc déjà ce rapport actif ou actif-passif du jeu vidéo au rapport totalement passif du cinéma, crée une sorte de frustration. Donc moi je pense que vraiment, 90 minutes, 2 heures, 10 heures, ce n'est pas tellement un problème. C'est juste qu'il faut que, aussi, les fans de jeux vidéo fassent peut-être moins peur aux producteurs, et que, parce qu'ils ont énormément de pouvoirs, ce qui est bien, mais ce qui peut avoir des effets destructeurs. Quand la tweetosphère commence à s'emparer d'un problème qui n'en est pas forcément un, monte en épingle ou tout ça, et fait qu'au final on perd créativement énormément, ça peut avoir des conséquences dramatiques. A contrario, les réseaux sociaux ont aussi permis énormément d'avancer en quelques mois, années. Donc c'est juste un rapport de dosage et un rapport de courage des producteurs, en fait. Écouter les gens, mais pas forcément appliquer tout ce qui est dit. Ton expérience de réalisateur t'a mené aux portes d'Ubisoft, tu l'évoquais il y a quelques instants. Justement, comment on aborde la mise en scène d'une bande-annonce, parce que c'est ce que tu fais pour Ubisoft, tu réalises certaines des bandes-annonces qui sont assez spectaculaires. Comment on bosse là-dessus ? Alors, il y a vraiment beaucoup de manières différentes d'aborder ça. La première, c'est qu'il faut déjà réfléchir à ce qu'on a à vendre, en fait. C'est-à-dire que clairement, moi, ce qui m'a surpris, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt réalarti, j'aime bien l'art pour l'art, donc c'est vrai que quand on arrive dans un aspect purement marketing, déjà, il faut s'y faire. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le jeu vidéo et dans les équipes d'Ubis, c'est pour ça que j'y suis depuis un moment maintenant, c'est qu'en fait, on a vraiment beaucoup de liberté de création. Et ça permet, du coup, en gros, je ne suis pas frustré. Concrètement, soit on fait du CG, soit on travaille ce qu'on appelle une engine, c'est-à-dire qu'on utilise le moteur du jeu et on pousse les choses pour que ce soit vraiment spectaculaire en termes de mise en scène et d'avoir vraiment un rendu. Finalement, c'est comme du CG, mais fait avec les outils du jeu. Donc, on n'est pas dans l'extrapolation, on est vraiment dans ce que devrait être le jeu en termes de narration, de personnages, d'univers, etc. Ou alors, on pousse le vis encore plus loin, et là, on le fait in-game, c'est-à-dire qu'on développe une caméra qui permet, en fait, c'est un peu comme une flycam, une cam qui me permet de se balader un peu partout, avec des réglages, je dirais, aujourd'hui, pour ceux qui ont des drones un peu comme un drone, ou une grille très élaborée, et qui nous permettent, en fait, de nous balader dans le jeu, mais le vrai. Donc là, il n'y a pas de triche, on est vraiment dans le jeu. Et après, c'est tout un rapport, en fait, à... comme un vrai film, c'est-à-dire, c'est du repérage, il faut chercher la bonne heure, la bonne lumière, le bon endroit. Ça veut dire qu'on vous donne une version, on va dire, en bêta ou en alpha, et là-dedans, c'est un bac à sable, quoi. Totalement. Donc, c'est un peu ça qui est toujours un peu excitant, c'est que... et la responsabilité que j'ai, moi, en particulier, c'est de réussir à définir avec les équipes du jeu, donc direction artistique, game design, tout le monde, en fait, et producteurs. En fait, le jeu qui sort dans X mois, c'est quoi ? À quoi il va ressembler ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une version, mais concrètement, à quoi il va ressembler ? Et moi, j'ai vraiment un amour particulier pour la version in-game, parce que je suis persuadé qu'en fait, moi, je suis plus créatif quand je suis limité. Et l'intérêt d'avoir le vrai jeu, c'est qu'on ne ment pas. Le truc, c'est qu'après, forcément, si on donne... En gros, si on shoot à midi à l'épaule, dans un décor qui n'est pas encore top top, ou tout simplement quelque chose qui n'est pas juste très intéressant, ça ne va pas être glamour, et si vraiment on pousse les repérages, on trouve la bonne lumière, on trouve le bon setup, on va chercher les bonnes animations qui sont dans le jeu, et on les met en avant, forcément, on va avoir un rendu supérieur. Donc, tout est question de temps, de temps et de temps. Et moi, la méthode est un petit peu dure, mais le truc, c'est que moi, je ne vois pas comment faire autrement, c'est qu'on tourne énormément. C'est-à-dire que je pense qu'on arrive à jeter entre 80 et 99% de ce qu'on fait. Mais c'est un des trucs dans le jeu vidéo qui, moi, me fascine, c'est qu'il n'y a pas, en fait, contrairement au cinéma, d'obsession d'amour de la matière. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire un plan. C'est très dur. Ça engage des émotions, de l'argent, etc. Le truc, c'est que dans le jeu vidéo, tout le monde sait qu'en fait, un jeu, il évolue tous les jours, il change tout le temps. Et il faut être capable de se remettre en question, de challenger les idées, de pousser tout ça, de manière à vraiment mettre en avance que concrètement, le jeu sera le jour de sa sortie. Donc pour ça, il faut être prêt à jeter tout ce qu'on a fait. Le truc, c'est qu'évidemment, tout ce travail-là, ce n'est pas parce qu'on jette un plan qu'on jette tout. On a vraiment une narration qui se construit, un univers qui se développe, une direction artistique, une ambiance qui est là. Et le but de tout ce travail, c'est de créer ça. C'est de bien comprendre, d'être sûr que ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut. Par exemple, tu as travaillé sur la bande-annonce de Ghost Recon Wildlands. Pour qu'on se rende compte, c'est combien de temps de travail pour une équipe de combien de personnes ? Alors, du coup, concrètement, moi, j'ai bossé particulièrement sur le trailer We Are Ghost. Donc ce qu'on a fait, c'est que, c'est simple, moi, je suis rentré en octobre. D'octobre à décembre, j'ai recruté mon équipe. J'ai appris à connaître les gens, les rencontrant un par un. Donc c'est un studio, à l'époque, je crois qu'on était déjà 300, donc c'était pas mal. Enfin bref, il y a plusieurs studios. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué au début pour moi de rentrer, parce que moi, je suis freelance, donc il faut m'intégrer, il faut que les gens m'acceptent. Donc j'ai eu énormément de chance. Les gens sont absolument adorables dans cette équipe. Donc ça, c'est le premier gros truc, mais c'est ce qui change tout. C'est-à-dire qu'à compter du moment, on a les bonnes infos, on ne se plante pas. Donc là, deux mois. Ensuite, pendant ces deux mois aussi, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on affine les outils. C'est toujours la base. C'est toujours mieux d'avoir un atos qui marche. Et à partir de la rentrée, en gros, on a commencé à vraiment mettre à l'épreuve tout ça. Et en gros, de fabrication pure, je dirais que c'est trois mois de tournage. C'est trois mois de tournage intensif. Tu appelles ça tournage ? Oui, en fait, vous imaginez, moi, avec ma méthode que j'essaie d'imposer, donc là, on me l'a autorisé, moi, si j'ai quatre joueurs à l'écran, j'ai quatre joueurs dans ma salle, je les dirige comme des acteurs, je leur parle comme des acteurs, je leur dis, je leur donne un point de départ, un moteur, ça tourne. Et tu essaies de leur faire recréer des scènes, quoi. Totalement. Ah, mais totalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment, exactement dans le même cas de figure qu'un film. Et c'est pour ça que moi, qui viens du live, qui fais aussi des effets spéciaux, etc., par le passé, mais concrètement, je ne suis absolument pas perturbé. Disons que ce n'est pas un codeur qui fait toutes les animations qu'on va voir dans le trailer. C'est jouer live. Ah, totalement. Oui, oui. Moi, quand j'interviens, d'où justement tout ce travail de préparation, c'est de se dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. Est-ce que ça vous va ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? On écrit, on fait un déroulé, on voit précisément ce qu'on veut faire. Et basé sur ça, il y a forcément des priorités qui sont mises sur qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour la d'annonce, vu qu'on sait qu'il faut qu'on l'ait dans le jeu. Mais concrètement, nous aussi, la réalité, c'est que moi, déjà, on en fait tout le maximum pour que nos décisions qui sont quand même liées au marketing, que les bandes d'annonce sont faites pour vendre le jeu, n'interviennent pas en mal dans le développement du jeu. Donc, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Donc, c'est plutôt passer des heures et des heures à retourner le jeu avec une équipe de devtester pour vraiment comprendre les qualités du jeu le jour où je shoot. Et puis, s'il y a un truc qui est génial et qui sort dans X semaines, si j'ai le temps, je le mets. Et puis, si je n'ai pas le temps, ce sera dans le jeu final. Et finalement, c'est très bien de ne pas spoiler l'intégralité du contenu du jeu dans une bande-annonce. Il y a quelque chose qui arrive, qui est même déjà là, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans le cadre assez exceptionnel aujourd'hui de la Géode, qui va aussi se mettre à la réalité virtuelle. Et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. En tant que réalisateur de cinéma, en tant que réalisateur dans le jeu vidéo, comment est-ce que tu crois que cette nouvelle technologie va nous impacter ? Alors, disons, c'est très vaste, forcément, la réalité virtuelle. Bon courage ! Merci. Disons, dans l'ordre, en gros, moi, la VR, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse depuis 20 ans. Forcément, ça me fascine. Et voilà, je travaille dans le cinéma, les effets, le jeu vidéo, etc. Donc, forcément, c'est des choses aussi qui me font peur. Et un peu comme toutes les choses qui me font peur, je veux les connaître. Maintenant que je les connais, je vois surtout que c'est un truc absolument génial quand c'est dans de bonnes mains et qu'on peut vraiment faire des choses incroyables. Donc, concrètement, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on y est déjà, que là, quand on parle, on est dans les derniers jours d'août, mais concrètement, dans quelques semaines, ça va irradier dans le monde entier, que des plateformes, des marques, il y en a partout. Et que du coup, clairement, on n'aura plus de problème d'offre, en fait. C'est-à-dire qu'on aura vraiment de la qualité et des prix abordables. Pour une première génération, moi, j'ai rarement vu ça pour démocratiser une technologie, c'est génial. Mais créativement, pardon. Et créativement, en fait, je dirais, j'espère profondément que créativement, la réalité virtuelle ne va pas subir ce qu'a subi la stéréoscopie au cinéma, donc la 3D avec lunettes au cinéma. C'est-à-dire, une solution marketing pour vendre un produit qui sert à acheter des immeubles. Donc, il ne faut pas qu'on soit là-dedans. Il faut absolument qu'on réussisse en allant dans la logique du marché et dans les financements qui sont ultra nécessaires à s'affranchir du cinéma et du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est la base. Moi, à chaque fois, pratiquement, que je rentre dans un institut de développement ou dans une boîte de ciné qui veut faire de la VR ou de pub, etc., on est dans cet éternel problème de moi, je veux faire plus du ciné ou moi, je veux faire plus du jeu vidéo. Et peut-être qu'on pourrait juste faire de la VR. Moi, c'est ce que je leur réponds. Parce que, c'est un... OK, il y a un énorme point de comparaison entre le cinéma, le jeu vidéo et la VR. C'est que ce sont des arts complets. On a besoin de musique, on a besoin de références picturales, on a besoin de sons, on a besoin de plein d'arts transversaux. Donc, certes, on peut les mettre en relation, mais concrètement, le rapport à l'acteur est beaucoup plus proche des planches du théâtre ou de la comédie musicale, du rapport à l'espace d'une salle de spectacle vivant, ou en termes de narration, on peut aussi plonger dans le livre dont vous êtes le héros, avec les jeux à choix ou les livres à choix. Mais concrètement, on peut aussi totalement penser les choses autrement. et qu'aujourd'hui, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'ait plus que... Aujourd'hui, en fait, on n'a que des rides ou des expériences marketing de cinq minutes. Forcément, il faut les financer et le problème aujourd'hui de la VR, c'est que ça coûte cher à fabriquer. Donc, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc là, dernièrement, on a vu surtout des questions sur le point de vue. La proprioception, ce genre de choses, c'est-à-dire le rapport au corps, à la présence, qu'est-ce que sont mes mains ? Est-ce que je suis quelqu'un ? Est-ce que je suis personne ? Est-ce que je suis un point de vue objectif ? Est-ce que c'est pas parce que c'est l'enfance de ce média et que du coup, c'est une naissance ? Alors, bien sûr, le truc, c'est que je pense quand même qu'on est dans le futur. Mais disons que c'est la naissance d'un projet, mais concrètement, aujourd'hui, il y a des génies absolus. La réalité virtuelle, concrètement, dans l'approche narrative technologique, ça fait 30 ans que ça existe. Et qu'aujourd'hui, en France, en plus, on a énormément de gens qui sont des pionniers et qui ont inventé des choses extraordinaires. Et en réalité, il y a énormément de questions qui n'en sont plus. Par exemple, le rapport au montage, le rapport à la proprioception, je suis quoi, ce genre de choses. Mais concrètement, on ne voit que des choses qui sont faites pour rassurer des gens, pour dire, mais en fait, c'est quoi la VR ? Rassurer les gens qui financent la VR n'est pas forcément une bonne chose ni pour la VR ni pour leur marché à eux. Et donc, moi, je travaille énormément en fait aussi sur l'intégration du mélange, à se dire, je veux des vrais acteurs, je veux qu'ils aient un rendu réel, mais je veux aussi utiliser les atouts d'un moteur 3D temps réel, je veux aussi utiliser les atouts de la CG et du pré-calculé, pour que tout simplement, on mélange toutes ces technologies-là pour les oublier et rentrer dans une vraie expérience immersive qui soit narrative. est-ce que justement, on n'est pas totalement dans l'osmose entre cinéma et jeux vidéo ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, personnellement, depuis que je me dis « Ok, je veux vraiment faire de la VR, c'est ce que je veux faire », je passe ma vie au théâtre en France et dans des salles de comédie musicale en Angleterre. C'est parce que c'est là que je ressens une émotion qui est suffisamment forte et en termes de mon rapport au corps dans la scène, en fait. Et que le cynège, surtout aujourd'hui, concrètement, aujourd'hui, quand on va au cinéma, on va voir un blockbuster, on se fait casser la gueule par du son et de l'image. Quand on... Je parle évidemment de grands... de films populaires. Quand on va au théâtre, on a quand même tout de suite un rapport plus intime. Même des choses qui marchent énormément. En Angleterre, les comédies musicales, c'est absolument tout le monde. C'est 7 à 90 piges. Tout le monde y va. Et quoi que ce soit. Que ce soit The Book of Mormon de South Park ou des choses beaucoup plus classiques comme Sing in the Rain. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, là-bas. C'est de se rendre compte que tout le monde y va. Tout le monde est touché différemment parce que tout le monde a une expérience différente de la chose et que... En plus, maintenant, il y a carrément du théâtre interactif. On peut faire de la déambulation dans des bâtiments et en fonction de notre chemin et des envies et des choix qu'on fait, on va avoir une expérience différente. Donc voilà. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus proche. Le cinéma, ça va forcément aider énormément. Moi, je viens de l'image fixe donc forcément, ça va me parler. Ça va être ma référence. Mais en fait, j'entends beaucoup de choses que je ne trouve pas forcément vraies. C'est-à-dire le fait de dire, par exemple, qu'il n'y ait pas de cadre en VR. C'est sûr que s'il y a un cadre en VR dans le sens où quand on regarde, on a un champ de vision. Donc ce champ de vision, c'est le cadre. Ce n'est pas parce qu'on le choisit et qu'il y a des mouvements qu'il n'y en a pas. C'est des choses comme ça. Donc quand on compose une image, il faut penser en fonction de champ de vision. Donc c'est tout un tas en fait de questions comme ça que je trouve qui sont vraiment passionnantes et que moi, j'ai la chance de travailler avec un studio aujourd'hui de développement VR qui me permet justement de pousser ça. C'est au Kyo Studio qu'on fait Hi Philippe qui est aujourd'hui un petit film culte clairement dans la VR en live action sur la réalité virtuelle. Un film avec des vrais acteurs qui raconte l'histoire de la tête robot de Philippe Caddy qui a été volé. Et c'est assez incroyable en fait de voir ce qu'ils ont fait. Donc moi, je suis pour les expérimentateurs. Il ne faut surtout pas se limiter maintenant. Il faut être cohérent par rapport au marché pour évangéliser. Mais il faut vraiment explorer et ne pas avoir peur. Justement, ça m'amène à ma dernière question. Allez, rêvons un peu. Partons dans le futur 2030. À quoi il ressemblera le jeu vidéo ? J'en sais rien. Disons, on va dire que j'espère que tout ce que je vais dire sera faux parce que comme ça, je rêverai encore plus. Je dirais que... Alors moi, mon rêve, perso, c'est de la rationalisation sur ce qu'est un jeu vidéo. Aujourd'hui, un jeu vidéo, c'est un peu comme au cinéma. Désolé pour le rapprochement, là pour le coup. Mais ça coûte trop cher. Pas que ça coûte trop cher parce que ça coûte trop cher, mais ça coûte trop cher parce qu'il faut rentabiliser, du coup, il faut vendre. Du coup, il y a un rapport à la création qui est hyper biaisé. Donc, aujourd'hui, c'est encore sain. Le truc, c'est qu'on voit ce qui se passe avec le cinéma. Cet été, c'est un très bon exemple de blockbusters qui sont particulièrement à côté. Et du coup, il faut faire attention, très très attention, parce que dans le futur du jeu vidéo, il y a potentiellement ça. L'autre truc, c'est que je pense qu'il va vraiment y avoir un rapprochement, je ne sais pas si ça va être fusionnel, divergent, mais entre du coup réalité virtuelle, réalité augmentée et cinéma. J'espère qu'il y aura une complémentarité, en fait. Moi, c'est ça que je rêve. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec le rétro gaming, mais cette nostalgie-là, je la trouve un tout petit peu malsaine. Et même si j'avoue succomber régulièrement, je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'on se dise OK, on va faire du jeu vidéo 2D et 2D ennemis platformers, mais d'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui. Comment on fait un gameplay génial avec ces méthodes-là ? On en a plein d'exemples. Et ainsi de suite. Eh bien, j'aimerais en fait qu'il y ait ça en fait. C'est-à-dire qu'on est des genres. Des genres, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que je trouve génial, c'est que le mot jeu vidéo, je pense et j'espère qu'il va mourir, parce qu'en fait, sémantiquement, ça ne correspond pas du tout à ce que c'est. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment on peut mettre au même niveau, même si personnellement étant éclectique, je joue à tout ça, en gros, sans citer de jeu, mais du plateforme, de l'expérience narrative, du choix multiple, des jeux où on est en pure Diane Retrie multi, ou d'autres où on est complètement dans de la narration, où on n'a même pas de HUD, on n'a même pas d'éléments graphiques qui nous permettent de définir qu'il y a une jauge de vie. Tu voudrais quel mot, alors ? Quel mot ? J'en sais rien, justement. C'est peut-être que ce n'est pas un mot, peut-être qu'on pourrait effectivement garder le mot jeu vidéo ou aller sur une abréviation, mais concrètement, je pense que ce qui est important, c'est créer comme au cinéma la notion de genre en jeu vidéo et que ça aille beaucoup plus loin que juste les genres qu'on connaît aujourd'hui, que j'affectionne comme le survival ou le platformer dont on parlait, mais concrètement aussi qu'on... En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu un débat il y a quelque temps sur narratif, pas narratif, QTE ou non, etc. Et en fait, on s'est juste rendu compte que c'était une histoire de quelques mois. Concrètement, quand on voit aujourd'hui un jeu comme Life is Strange, comment il est juste parfaitement dosé en termes de narration, d'interactivité et de choix et la manière dont on agit sur les choix. Et on se rend compte que c'est un jeu qui a été produit intelligemment et surtout, moi, je pense que ça fait partie des peu de jeux qui sont de l'art, en fait. Et moi, c'est ça que je souhaite aux jeux vidéo pendant 30 piges. C'est qu'on en parle comme d'un art, pas factuellement parce que c'est un art, aujourd'hui, on a défini que c'est un art, mais concrètement, on a suffisamment de jeux comme Shadow of the Colossus, Inside ou Limbo, ce genre de jeux, développeurs, ce genre de studio, mais aussi des studios plus importants, et atteindre vraiment une forme artistique et éclectique. Allez, je le souhaite aussi pour le jeu vidéo. Julien Moukranim, merci. Merci. Eh, mais qu'est-ce que je fais ici ? J'ai été téléportant, quoi ? Moi, le mot de la fin, je vais vous le dire comme vous pouvez le constater avec la voix d'Ironman. Donc, merci beaucoup pour l'interview, monsieur Gameblog. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, tchou ! C'est vraiment pas juste.